Bonsoir à tous ! Bienvenue dans le quatrième épisode de Fiamois raconte des histoires et le troisième consacré à Kurulen. Cette fois nous allons nous attacher à l'histoire qui s'appelle la Razia des vaches de Kuley, qui est un nom un peu ridicule comme ça, mais en fait ça représente certainement la plus grande histoire irlandaise, c'est ce qui se ressemble le plus à une épopée irlandaise, et c'est le plus grand texte probablement de la mythologie irlandaise. Le héros est toujours Kurulen, donc je vous invite à regarder si vous le souhaitez les deux derniers épisodes consacrés à Kurulen, vous n'êtes pas obligés de les regarder puisque le texte est à peu près compréhensible en lui-même. Ce texte sera divisé en deux parties, une première tout de suite là que vous êtes en train de regarder, puis la seconde pendant pas très longtemps puisque le tournage se fait le même jour. Tout commence quand la reine Mev, la reine de Connart, du royaume donc à côté, située à l'ouest du royaume de l'Holster, qui se dispute avec son mari, le roi Aylil, pour savoir qui a le plus de richesses. Alors, ils énumèrent leurs fortunes diverses, leur argent, leur maison, leur vaisselle, leurs bijoux, etc. Et il se trouve qu'ils sont en tout point du même niveau de richesse, ils ont tous les deux la même richesse. Alors, bon, ils continuent à énumérer un petit peu et puis ils arrivent à l'énumération des troupeaux qu'ils ont. Et là, c'est pareil, ils ont le même cheptel, mais il se trouve que le roi Aylil a un taureau blanc, magnifique, très très fort, très très costaud, qui n'a pas d'équivalent dans les troupeaux de Mev. Du coup, Mev est un petit peu jalouse. Alors, Kourousset, elle fait appel à ses conseillers et elle demande où est-ce qu'elle peut trouver un taureau semblable, voire de meilleure qualité que le taureau de son mari. Donc, les conseillers réfléchissent et puis ils lui disent, bah écoute, il y a un fermier qui, dans l'Holster, un taureau vraiment qui n'a pas son pareil. Ce fermier s'appelle Coulee. Et il a un taureau brun, magnifique, très très fort, très très costaud, qui pourrait équivaloir aux taureaux de ton mari. Très bien. Eh bien, allons voir ce Coulee. Donc, elle envoie des émissaires pour aller voir Coulee, donc dans le royaume d'à côté, le royaume de l'Holster. À cette époque, le connard et l'Holster sont à peu près, à défaut d'être alliés, c'est l'entente cordiale. Et les émissaires proposent une fortune colossale à Coulee pour prendre son taureau. Coulee, il réfléchit, il aime beaucoup son taureau, mais il se dit, bon, bah d'accord, après tout, c'est peut-être la chance de ma vie, autant la saisir. Les émissaires dorment chez lui, mais le soir, Coulee entend les émissaires discuter entre eux et dire, de toute manière, si Coulee, il n'avait pas voulu nous donner son taureau, nous vendre son taureau, on l'aurait pris par la force, Mev serait arrivé avec son armée, il l'aurait pris par la force. Là, Coulee, il est un peu vénère quand même, il se dit, non mais ils m'ont pris pour un jambon ou quoi ? Et du coup, il décide finalement de dire, très bien, si vous voulez le prendre de force, venez le prendre de force, moi je ne vous le vends plus. Donc les émissaires rentrent bredouilles, Mev rentre dans une colère noire, elle réunit son état-major, elle dit, bon, les gars, là, on va faire la guerre à l'Holster, parce qu'il faut que je récupère ce taureau pour ne pas perdre la face face à mon mari. Les conseillers se regardent un peu interloqués, pour dire, pourquoi on ferait la guerre pour quelque chose d'aussi futile ? Mais bon, d'accord, ils disent, ok, très bien, alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il me faut comme armée pour vaincre l'Holster ? Les conseillers se regardent, et puis il y a un druide qui dit, tu sais, en fait, il se trouve que l'Holster, ils ont une malédiction, qui s'appelle la malédiction de Mara, qui fait que quand le royaume est menacé, tous les guerriers perdent leur puissance guerrière, et ils sont tous incapables de se battre. Qu'est-ce que c'est de cette salade ? Pourquoi j'en ai jamais entendu parler ? Bah, ils font en sorte que ça ne s'ébruite pas trop, quoi. Mais pourquoi jamais personne n'a essayé de prendre possession de l'Holster à ce moment-là ? Ah, il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Quel genre de problème ? Bah, un problème qui s'appelle Kouhoulen. Kouhoulen, l'homme fou de l'Holster ? Lui-même, oui. En fait, le problème, c'est que, comment dire, disons que lui, il n'est pas soumis à la malédiction de Mara. Donc, il n'y a qu'une seule personne qui n'est pas soumise à la malédiction de Mara. Ah oui, mais c'est Kouhoulen, je veux dire, la dernière fois qu'il y en a qui ont essayé d'attaquer l'Holster, Kouhoulen, il les a tous massacrés. Mais c'était quoi ? C'était une armée ? Je n'ai jamais entendu parler que l'Holster avait été menacé ces dernières années. Oh non, c'était des pirates, je ne sais pas, bien sûr, ce n'était pas une armée. Mais quand même, Kouhoulen, je suis sûr, il serait quand même capable d'être face à une armée et de vaincre cette armée. Kouhoulen vaincre une armée ? Non mais attends, je vais réunir la plus grande armée que l'Irlande ait jamais portée, et on va voir si ton Kouhoulen, là, il fait long feu. Et donc, Mev réunit la plus grande armée que l'Irlande ait jamais portée, donc elle envoie des émissaires dans les deux autres royaumes du Sud pour qu'ils envoient tous leurs guerriers. Alors, Mev, elle est très très forte en affaires, c'est un peu, comment dire, c'est un peu Donald Trump, quoi. C'est-à-dire qu'elle promet énormément de choses, tout en sachant très bien qu'elle ne pourra jamais les tenir. Donc, elle promet fortune à tout le monde, elle promet surtout... Ah, ce qu'elle adore, c'est promettre la main de sa fille, Finda Vell. C'est une fille magnifique, hein. Mais le problème, c'est qu'elle a promis sa main à peut-être plus d'une centaine de personnes pour qu'ils joignent l'armée. Bien sûr, les gens ne sont pas au courant entre eux que Mev propose le même prix à tout le monde. Donc, elle réunit la plus grande armée que l'Irlande ait jamais portée, et ils décident de marcher sur l'Ulster. Le jour où ils franchissent la frontière, Kouhoulen était censé surveiller justement cette frontière, c'était son tour de gaffe. Mais il se trouve qu'il était, disons, qu'il était avec une fille. On n'en sait pas plus, mais bon, je vous laisse imaginer le tableau. Et du coup, il ne voit pas forcément arriver l'armée traverser la frontière. C'est-à-dire que son cocher, l'Aeg, arrive et dit Kouhoulen, là, il y a l'armée de toute l'Irlande qui vient de franchir la frontière. Ils veulent prendre le taureau de Koulet. Et puis, il n'y a personne qui est en état de se battre, puisqu'ils subissent tous la malédiction de Mahra. En gros, il n'y a que toi qui peux défendre le royaume. Tu continues à garder le falzard baissé ou tu comptes faire quelque chose ? Kouhoulen, tout de suite, il se redresse, il s'habille, il se met en tenue, et il fonce sur l'armée de l'Irlande. Et là, il commence un peu la technique de la guérilla. C'est-à-dire que, deux jours, il fait des sauts dans l'armée, il massacre une centaine de personnes, il se retire. Il continue, il massacre une centaine de personnes, il se retire. La nuit, quand le camp est établi, il prend des rochers et il envoie ces rochers sur les tentes, qui fait que toute personne dehors risque de se faire faucher par un rocher envoyé par Kouhoulen. Donc, ça dure comme ça, plusieurs jours, et au bout d'un moment, les soldats, ils n'osent même plus sortir de leur camp, ne serait-ce que pour aller pisser, parce qu'ils craignent de se prendre un caillou, qu'ils ne voient pas venir, parce que c'est l'ennemi, dans la face. Et, deux jours, bon, Kouhoulen, il attaque comme ça, on n'a pas le temps de réagir, que déjà, il a massacré 100 personnes, il se retire, quoi. Donc, très rapidement, l'armée de l'Irlande, en plus de ralentir, commence à être démoralisée. Donc, ils n'arrivent toujours pas au point qu'ils voulaient atteindre, c'est-à-dire chez Kouhoulen. La bataille s'enlise, et finalement, ils arrivent à une rivière, on peut traverser à gué. Et là, Kouhoulen, il se place devant ce gué, il prend sa lance, il fait « Vous ne passerez pas ! » Et, il décide que dorénavant, plus personne ne passera ce gué. Bon, alors, on pourrait envoyer une armée dessus, le problème, c'est qu'il n'y a que 3-4 guerriers qui peuvent se battre à la fois, et, bon, 3-4 guerriers contre Kouhoulen, il va falloir du guerrier pour réussir avant Kouhoulen. Donc, Mev, elle enrage, elle décide, elle dit « Non, mais comment on va faire ? Je sais ce qu'on va faire, on va essayer de l'acheter. Après tout, il n'y a aucun homme que je ne peux pas l'acheter, ne serait-ce qu'avec mon argent, ou, au pire, avec la main de ma fille. » Donc, il est fait ainsi. Elle envoie un émissaire pour parler avec Kouhoulen. L'émissaire arrive, toujours un peu impressionné par Kouhoulen. « C'est toi, Kouhoulen ? » « Oui, c'est moi, Kouhoulen. » « Que veux-tu ? » « La reine Mev m'envoie pour te donner une fortune, la fortune que tu souhaites, pour que tu te retires de cette guerre. » « La fortune ? » « Bon, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà tout ce que je veux à la maison, etc. » Dans ce cas-là, elle te propose des femmes. Les femmes qu'elle réussira à soumettre lorsqu'elle aura conquis l'holster. Les filles de l'holster, c'est vrai qu'elles sont jolies. Mais en même temps, les filles de l'holster, moi, j'ai juste à lever le petit doigt et elles me tombent tous dans les bras. Donc, franchement, ton truc, là, en plus, me les donner sur leur consentement, ce n'est pas trop mon trip, quoi. « Ok, je vois que tu es fort en affaires, très bien. » Puisque c'est comme ça, elle te propose, et là, c'est une offre à ne pas refuser, la main de sa fille, fille d'Aver, qui est probablement la plus belle fille d'Irlande. Alors, d'une, la plus belle fille d'Irlande, c'est Ever, c'est ma femme. Et de deux, j'ai Ever, ça me suffit. Fuit d'Aver, franchement, bon, c'est vrai qu'elle est mignonne, mais non, ça ne m'intéresse pas. Désolé. Très bien, puisque c'est comme ça, je retourne voir la reine. Mais c'était une offre qu'elle te proposait. C'était l'occasion pour toi de te tirer avant de mourir. Tant pis. Attends, moi, j'ai quelque chose à vous proposer. Ce que vous allez faire, tu vas dire à ta reine que vous allez m'envoyer un soldat par jour et si le soldat ou le guerrier, si tu préfères un guerrier, si le guerrier me vint, bah, dans ce cas-là, vous pouvez avancer. S'il ne me vint pas, bah, vous en verrez un le lendemain. Comme ça, tous les jours. C'est à prendre ou à laisser, hein. Moi, je peux toujours continuer à faire la guérilla sur ton armée. Il n'y a aucun problème. Je vais en référer à Mev. Et donc, l'émissaire va voir Mev, lui propose le contrat. Et Mev dit, elle réfléchit, elle dit, c'est vrai que je ne connais pas de guerrier capable de vaincre Kurulène, mais peut-être que si j'arrive à force à la longue, peut-être qu'il va finir par fatiguer. Je vais réussir à l'avoir. Donc, c'est ainsi que commence une nouvelle ère dans cette guerre. À savoir que, tous les jours, ils envoient un soldat, un guerrier, contre Kurulène. Alors, Kurulène, il n'est pas bête. Il sait que peut-être qu'il aurait pu vaincre l'armée à lui tout seul. C'est assez hasardeux quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de soldats. Mais lui, ce qu'il essaie de faire, en fait, c'est de gagner du temps, parce qu'il sait très bien que la malédiction de Mahal ne va pas durer des années. Ça va durer quelques mois. Mais au moins, s'il arrive à tenir, ça sera gagné, quoi. Donc, au début, bien sûr, ça se bouscule au portillon pour réussir à vaincre Kurulène. Vous imaginez, celui qui arrivera à vaincre Kurulène, il rentrera dans la légende. Et en plus, surtout que Mev propose un petit peu d'argent, quand même, comme toujours. Donc, au début, ça se bouscule au portillon, mais c'est un massacre total. On ne peut rien y faire. Vraiment, Kurulène massacre tout le monde. Alors, petit à petit, Mev, elle commence un peu à tricher. C'est-à-dire qu'elle commence à envoyer non plus un guerrier, mais quatre guerriers à la fois, trois guerriers à la fois, des mercenaires, etc. Puis elle envoie deux jours, et puis, de temps en temps, même, elle en envoie deux nuits. Elle essaie de saper vraiment Kurulène. Kurulène, lui, gère sans problème. Et puis, à un moment donné, il voit arriver une femme, très très belle, avec la peau toute blanche, les cheveux tout noirs, longs, comme ça. On dirait une gothique. Et elle arrive, et elle lui dit « Que dirais-tu de coucher avec moi ce soir ? » Non, non, désolé, jamais pendant le service. T'es sûr ? Oui, oui, désolé. As-tu une idée de qui je suis ? Je sais pas, une fille probablement noble, vu comment tu es habillée, mais... Non, je sais pas. Figure-toi que je suis la Morrigan, la déesse de la guerre. Ok, ouais. Et alors ? Alors ? Tu te refuses toujours à moi ? Ouais, ouais, ouais. Tu sais que je vais te transformer en bête sauvage, et que je vais t'attaquer, et tous les jours, toutes les nuits plutôt, je vais me transformer en animal et je vais t'attaquer, jusqu'à ce que Mars en suive. Alors, je pense pas que t'arriveras à me tuer, mais si ça te fait plaisir, c'est ainsi qu'il commence encore une fois une nouvelle ère pour Kurulen. Cette fois, pour Kurulen, ça commence un petit peu à être un peu plus compliqué, puisque de jour, il affronte les guerriers, et de nuit, il affronte la Morrigan, et éventuellement d'autres guerriers, etc. Donc, ça dure comme ça, ça dure pendant trois mois. Et puis, quand même, en fait, Kurulen commence à fatiguer, au bout d'un moment. Vous imaginez faire un marathon sans dormir, pendant trois mois, comme ça, tous les jours. Alors, vous pouvez être très fort au marathon, mais au bout d'un moment, sans dormir, même si vous êtes le meilleur, c'est mal barré pour vous. Donc, Kurulen, bon, en plus, il s'alimente pas forcément très bien, il dort pas, donc il commence un petit peu à affaiblir et à faire des petites erreurs d'inattention. Oh, rien de mal méchant ! Mais bon, il se prend une petite égratignure par-ci, il se torlèche-tu par-là, voilà quoi. C'est pas méchant, mais petit à petit, à force de faire des trucs, ça commence à faire quelque chose. Et puis, un jour, il voit arriver un guerrier très très beau, resplendissant, d'une beauté phénoménale qui arrive face à lui, un guerrier qu'il ne connaissait pas. Et cette personne n'a pas l'air de vouloir vraiment se battre contre Kurulen. Donc, Kurulen lui parle. Qui es-tu ? Lug, je suis ton père. Non ! Et si ? Non ! Et si ? Ok. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Est-ce que je peux t'aider à quelque chose ? C'est moi qui vais t'aider. Je te propose de te soigner. Et tu vas dormir comme ça pendant trois jours et tu vas reprendre de force, de l'énergie pour être à nouveau apte au combat. Ouais, je voudrais bien, mais le problème, c'est que là, j'ai une armée, là. Je suis le seul combattant. Si jamais je m'arrête, c'est fichu pour moi. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Je vais prendre ton... Je vais prendre ta forme et puis je vais me battre à ta place. Parce qu'il faut que tu te reposes, sinon tu vas y passer de toute manière. Tu vois bien ? D'habitude, tu guéris assez facilement. Là, cette fois, petit à petit, je vois que tu as des petites blessures par-ci, par-là et tu vois bien que ça ne guérit pas. Si tu peux me remplacer, ok, j'accepte. Et donc, Kouroulen se couche, Luc fait des incandations et comme ça, il dort pendant plusieurs jours. Alors, on penserait que Luc remplacerait Kouroulen. Ce serait plutôt avantageux. Il ne faut pas oublier que Luc, c'est un dieu, peut-être le plus grand des dieux celtiques. Donc bon, on pense qu'il est quand même à peu près équivalent à Kouroulen. Sauf que le dieu, en fait, il a menti et il n'a pas du tout remplacé Kouroulen. Alors, l'armée en profite pour avancer un petit peu. Là, ils se disent c'est bon, Kouroulen n'est pas là aujourd'hui. On va y aller. Peut-être qu'on a réussi enfin à l'avoir et qu'il est en train de mourir de ses blessures. Allons-y, marchons vers Koulay. On va les avoir. Il marche, il marche, il marche, il marche. Et puis, d'un seul coup, il voit un nuage de poussière au loin. Il voit arriver des jeunes. Quand je dis des jeunes, c'est des adolescents, quoi. 13-15 ans, ils n'ont pas encore pris les armes. Mais ils ont pris ce qu'ils pouvaient, des crosses, des barthogons, etc. Et ils sont prêts à repousser l'armée. Parce qu'ils ont eu vent, je ne sais comment, qu'il fallait des gens pour protéger l'ulcère. Alors là, le combat s'engage. Les gamins sont enragés. Ils se battent vraiment très, très bien. La première journée, ils tiennent quand même une journée comme ça. Ils ont perdu la moitié de leur effectif. Ils sont déjà beaucoup blessés. Ils sont démoralisés, mais ils en veulent encore. Le lendemain, ils y retournent. Ils se battent, ils se battent, ils se battent courageusement. Mais bon, à la fin de la journée, ils ne sont plus très nombreux. Et le lendemain, ils repartent à l'attaque. Et ils y vont. Et là, c'est vraiment, il ne reste plus que les meilleurs, bien sûr, ceux qui ont survécu. Et là, ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils meurent. Il y en a un qui meurt à 10h, un autre à 11h, petit à petit, comme ça. Les effectifs diminuent, diminuent, diminuent. Ça va finir par passer pour l'armée de l'Irlande. Mais il y en a un qui arrive à rester debout jusqu'à la fin de la journée. Il est en sang. Il est agonisant. Il ne voit plus très bien. Il ne sait plus qui il est, où il est, qu'est-ce qu'il fait. Mais il a tenu. Courroulaine se réveille. Et là, Lul lui apprend ce qui s'est passé. Et là, Courroulaine, il rentre dans une rage. Folle. Il ne rentre pas en mode berserk. On se rappelle qu'il faut rentrer en mode berserk. Non, non, non. Là, il rentre en mode super berserk. Pareil, les mêmes attributs, un oeil plus grand, un oeil plus petit, les dents toutes découvertes, une roue au-dessus de la tête. Mais surtout, là, il y a sa peau qui s'inverse. Il devient tout rouge. Et là, il se jette contre l'armée. Que va-t-il se passer ? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de Fiamoura raconte des histoires. Je vous raconterai la suite de l'histoire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures.